On nous demande de tracer le graphe de la fonction f de x est égale à 5x-4. Pour ça, on va choisir quelques points du domaine de définition et on va calculer la valeur de notre fonction à ces points-là. Ensuite, on va placer ces points dans un repère, les relier, et on obtiendra la représentation graphique de cette fonction-là. Alors, il y a d'autres façons de faire ça, mais on va dire que ça, c'est la façon la plus simple, la plus basique, pour représenter une fonction graphiquement. Quand on regarde cette fonction ici, 5x-4, on voit qu'elle est définie pour n'importe quel réel, c'est-à-dire qu'on peut remplacer x ici par n'importe quel réel, on obtiendra bien le f de x correspondant. Donc, quand je dis qu'on va choisir quelques points du domaine de définition, on peut en fait choisir n'importe quel réel. Et ce que je te propose de faire, c'est de choisir des valeurs pour x assez proches pour que ce soit plus facile à placer dans le repère. D'ailleurs, je vais tout de suite tracer mon repère. Alors, on a d'abord ici l'axe des abscisses, l'axe des x, et puis ici, on a l'axe des ordonnées, l'axe des y, ou plutôt des y égale f de x, puisqu'on est dans le cadre d'une fonction. Et donc, pour n'importe quel x qu'on entre dans notre fonction, on va obtenir le f de x correspondant, qui sera donc notre y. Alors, on va remplir un tableau de valeurs. Dans notre tableau, on a les x, et puis les f de x, ou plutôt les y égale f de x, pour rester cohérent avec ce qu'on a écrit là. Et pour x, on va choisir, eh bien, on va choisir moins 2, moins 1. Ici, on a 0, ensuite, on va choisir 1, et puis 2. Alors d'abord, on va commencer avec moins 2. Si x vaut moins 2, combien vaut f de x ? Eh bien, f de x vaut 5 fois moins 2, moins 4. Donc 5 fois moins 2, moins 4. On remplace x ici par moins 2. Alors 5 fois moins 2, c'est moins 10. Moins 10 moins 4, c'est égal à moins 14. On va placer ce premier point dans notre repère. Alors, on va avoir une échelle un petit peu différente ici, puisqu'on veut placer moins 14 sur l'axe des ordonnées, et on n'a pas envie d'avoir des axes disproportionnés. On n'a pas envie d'avoir un axe des x comme ça, et puis si on descend jusqu'à moins 14 avec la même échelle sur l'axe des f de x, on descendra bien en dessous de cette page. D'accord ? Donc on va dire que ici, je vais garder ma couleur jaune, ici, on a moins 5, moins 10, moins 15, et puis de l'autre côté, dans les positifs, on a 5 et 10. Et je pense que ça devrait suffire. Donc, notre premier point, le point moins 2, moins 14. Quand x vaut moins 2, on se déplace jusqu'à moins 2 sur l'axe des abscisses, on sait que y, ou f de x, vaut moins 14. Donc on descend jusqu'à moins 14. Moins 14, on est à peu près ici. Donc, on a notre premier point, le point moins 2, moins 14, qui est ici. Maintenant, on va essayer avec un autre point. Quand x vaut moins 1, combien vaut f de x ? Bien pareil, on remplace ici x par moins 1, on a donc 5 fois moins 1, moins 4. 5 fois moins 1, c'est moins 5, moins 4, ça fait moins 9. Donc, quand x vaut moins 1, on est ici, f de x vaut moins 9. On est ici. Donc, le point moins 1, moins 9, c'est celui-ci. Le point moins 1, moins 9. On a là deux points, le point moins 2, moins 14, et le point moins 1, moins 9, qui sont bien sur le graphe de notre fonction ici. Alors, on continue, on continue avec, maintenant, x vaut 0. Quand x vaut 0, f de x vaut 5 fois 0, moins 4. 5 fois 0, ça fait 0. 0 moins 4, ça fait moins 4. Donc, on va placer ça. Quand x vaut 0, on est donc à l'origine ici. f de x vaut moins 4, donc on est exactement ici. Ici, on a le point 0, moins 4. Ensuite, quand x vaut, on a dit, quand x vaut 1, f de x vaut 5, fois 1, moins 4. 5 fois 1, ça fait 5. 5 moins 4, ça fait 1. On a donc le point 1, 1. Alors, quand x vaut 1, on se déplace jusqu'à 1 sur l'axe de x. f de x vaut 1. On a donc le point 1, 1. Et enfin, on termine avec, x vaut 2. Quand x vaut 2, f de x vaut 5, fois 2, moins 4. 5 fois 2, ça fait 10. 10 moins 4, ça fait 6. Donc, on se déplace jusqu'à 2 sur l'axe des abscisses et on monte jusqu'à 6 sur l'axe des ordonnées. On est ici, on a le point 2, 6. Alors là, on a seulement quelques points de la fonction f de x. Ce ne sont pas tous les points de la fonction, mais ça nous suffit pour avoir une idée de l'allure générale du graphe de la fonction. Donc, si on relie tous ces points, comme ça, je vais essayer de passer bien par tous les points, on obtient une droite. Alors, moi, j'ai fait ça à la main, donc ça te paraît peut-être un peu courbé, mais tu verras que si tu fais ça dans les bonnes conditions, sur du papier millimétré, avec une règle, etc., tu obtiens bien une droite qui d'ailleurs continue vers l'infini de chaque côté. Et donc, tout ce qu'on a fait là, c'est construire un tableau de valeur avec seulement quelques points qui appartiennent à la fonction. Et d'ailleurs, on aurait aussi pu choisir n'importe quel réel. Par exemple, on aurait pu choisir x est égal à 1,5, donc x est égal à 1,5, c'est ici, on aurait obtenu ce point-là, on aurait aussi pu choisir x est égal à moins 0,5, on aurait obtenu ce point-là, on aurait vraiment pu choisir n'importe quel réel pour construire le graphe de la fonction f de x. Voilà, on a terminé, on a bien tracé la représentation graphique de notre fonction, je te retrouve dans la prochaine vidéo pour un exemple un petit peu plus compliqué. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501